Un dimanche soir, je suis dans un bar, j'encontre une nana, on discute, ça se passe bien. Elle me ramène chez elle, on couche ensemble et elle met un doigt dans le cul. Non 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 mais c'était cool hein ! C'était pas à but ! Elle cherchait pas à accrocher un tableau. J'ai laissé faire. Juste je me suis dit je vais peut-être pas la revoir, non mais même pas méchamment mais juste je me suis dit si au premier rendez-vous elle fait ça, au deuxième rendez-vous avec la confiance, qu'est-ce qui peut se passer ? Quelle va être la prochaine étape d'introduction tu vois ? Un paquet de Pringles, une anguille. Ah bah c'est possible hein, vu l'époque après le fish-fucking, le fish-fucking, on sait pas. Et du coup moi quand elle a fait ça, ça m'a déstabilisé. Un, parce que c'est déstabilisant deux heures après s'être fait la bise. Et deux, parce que moi j'ai commencé à cogiter, j'étais là, non ça va pas, moi je sais pas qui c'est, elle me ramène chez elle. Une MST c'est vite arrivé et je psychotais tout seul. J'étais pas bien, j'étais là mais non mais pourquoi, moi je sais pas qui c'est, on est là chez elle, on sait pas où il allait ce doigt avant. Ça se trouve elle a écouté de la musique, elle a touché un CD de Queen et maintenant je suis foutu. Quand t'es en panique tu penses bizarrement, me jugez pas d'accord ? Et vraiment j'étais pas bien quoi. Mais bon c'est cool j'ai rien chopé, bonne nouvelle. Mais, il faut savoir que ce qui s'est passé dans la deuxième partie de la soirée était beaucoup plus surprenant que la première partie. Qu'il eut cru ! Donc on continue de coucher ensemble, elle commence à me sucer. Et là elle a pris ma bite et elle a fait ça. Et à ce moment là, dans ma tête il y a eu... Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle essaie de communiquer en morse avec moi ? À cause de mon humour, une fois j'ai failli tuer une fille. Je sens qu'il faut que je vous en dise un peu plus, pardon. Non j'ai senti. Non, en fait j'ai fait quelque chose avec une fille et j'ai appris que quelques jours plus tard que j'avais mis ces jours en danger. Ok, je sens qu'il faut que je disais encore un peu plus, pardon. En fait, j'étais avec des potes, on discutait et on disait plein de bêtises et il y a un de mes potes qui dit « Est-ce que vous saviez que si tu souffles dans le vagin d'une fille, tu peux la tuer ? » Et là tous mes potes éclatent de rire, sauf moi. Qui suis immédiatement très inquiet et qui commence à googler frénétiquement. Et c'est vrai, je vous jure, vérifiez en sortant. Je suis pas tout bip, j'ignore comment c'est possible. J'ai vu qu'il y avait plus de risques si t'es enceinte et je pense que faut y aller un moment quand même. Mais c'est possible, tu peux tuer une fille en lui soufflant dedans. Et moi quand j'ai appris ça, la première chose que j'ai fait, c'est d'envoyer un message à une fille pour savoir si elle allait bien. Oui ok, faut que je vous dise encore un peu plus. En fait, je vais pas vraiment souffler dedans mais bon, je vais tout vous raconter. J'étais avec une fille dans ma chambre, si, et j'étais content, déjà parce qu'elle était là et parce qu'elle était là de façon bénévole. Non bénévole c'est pas le mot, bénévole on dirait que ça fait croix rouge, non mais bref. J'étais avec cette fille puis ça se passait bien et je m'apprêtais, comme on dit en Bretagne, à lui déguster la moule son couteau fourchette. On dit pas ça en Bretagne, moi je pense qu'il devrait commencer. Et puis j'avais mis de la musique, ça c'est important parce que moi j'habite en colocation et à ce moment là mon colocataire était au salon. Et c'est pas pour me vanter mais parfois avec moi les filles elles font un peu de bruit. Bon en général ce bruit c'est, tu sais Thomas c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai mis de la musique, j'ai mis la radio et donc au bout d'un moment il y a une musique qui passe qui pour moi est un chef d'oeuvre de la musique contemporaine, c'est Wrecking Ball de Miley Cyrus. Moi j'adore cette chanson et il s'avère que je connais les paroles de cette chanson et moi quand je connais les paroles j'aime bien chanter. Sauf que là j'avais un peu la bouche occupée. Donc j'hésitais mais le temps pressait parce qu'elle était en train de se rendre compte de quelque chose et surtout le refrain arrivait. Je connais pas du tout le deuxième couplet donc il fallait vraiment que je prenne une décision rapide. Et en tant que bon suisse emprunt de neutralité je suis arrivé à un compromis. J'ai continué ce que je faisais mais j'ai chanté quand même. Et ça c'est une tentative d'homicide. Je l'ai pas dit à ma femme que j'avais pris du Viagra parce qu'elle était pas là. De toute façon sa soeur va lui dire. Moi j'ai dit non. J'ai été avec ma femme mais c'était pas du vrai Viagra que j'ai pris. C'était du Viagra de contrebande. On était au resto. Moi et ma copine on était au resto. On était en train de déjeuner. Je mangeais de la soupe. J'aime la soupe. C'est pas important pour la vanne mais c'est pas grave. Je mange une soupe. Ma femme s'en va aux toilettes. Et là moi j'avais rien de l'après-midi. Fait que j'ai dit je vais en profiter. Je vais prendre une pilule. Quand elle va revenir on va finir de manger. On va aller à la maison. On va baiser. Ça va être incroyable. Mais je savais pas si les pilules allaient marcher pour de vrai. Vu que c'était des pilules de contrebande. Fait que j'en ai pris deux. J'ai pris deux. Ma femme est revenue. Elle m'a touchée. Mais elle m'a pas touchée de façon sexuelle. Elle m'a touchée genre passe moi le sel. Juste le contact. J'ai pris une érection. J'ai bandé. Pis j'étais pas super bandé. Mais j'étais quand même trop bandé pour un gars qui mange une soupe. Fait que là. Moi j'ai fait. Je regarde les soupes. J'ai fait ok il faut s'en aller. Pis là ma femme était comme. Je suis en train de manger. Pis j'ai fait. Mets ta soupe dans ton sac à main. On décollisse. Fait que là. On est allé à la maison. Et en arrivant. On a fourré. On a fourré. Ok. Fourré. C'est Québécois. C'est comme baiser. Mais en plus cochon. Ok. C'est. C'est baiser. Mais quelqu'un se fait cracher dessus. Fait que là. On a baisé. Pis c'était incroyable. Incroyable au début. Au début. Parce que avec le Viagra, l'homme éjacule pas. Au début. Tu sais au début là. C'était fou. C'était fou. Après 20 minutes. J'étais comme. C'est bien cool. Je finis pas. C'est bien cool. Après 30 minutes. J'étais comme. C'est bien cool. Je finis pas. Je continue. Après 30 minutes. C'est bien cool. 40 minutes. J'étais comme. C'est incroyable. Je finis pas. Mais après une heure. J'étais comme. Pourquoi je finis pas? C'était. J'avais vraiment hâte de finir. Pis ma femme avait encore plus hâte que moi. Parce que regarde. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Pis c'est pas. C'est pas. C'est pas un petit monsieur qui ressemble à Kim Jong-un. Qui est capable de la rendre mouillée pendant une heure de temps. Pour de vrai là. C'est ça le bruit qui sortait de son vagin après une heure. Ça sonnait comme. Elle était sèche la madame. 1.1.1.1.2. Merci.